Gloire soit rendue au Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Enfant de Dieu, je suis Eric Elisée Kouakou et je voudrais t'entretenir pour quelques minutes par rapport à un programme. Un programme qui va, je le crois, révolutionner ta vie, qui va bénir ta vie. Un programme de simplement 7 jours, mais qui va porter des fruits, je le crois, pour beaucoup de temps encore, des fruits durables dans ta vie au nom de Jésus Christ. Tu ne peux pas passer outre cela. Ce programme, il est entièrement gratuit et je vais t'en dire quelques mots et tu verras que ce n'est pas si compliqué que ça. Et pourtant, beaucoup de personnes resteront avec leurs problèmes, resteront avec leurs difficultés alors qu'il y a la possibilité d'en être déchargé. Ce programme, c'est 7 jours pour que tu sois délivré d'une difficulté qui te tenaille. Je suis persuadé, enfant de Dieu qui m'écoute en ce moment, je suis persuadé qu'avant la fin de ces 7 jours, tu vas commencer à voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Rappelle-toi, le Seigneur a créé ce monde en 7 jours, mais quelque part, on va dire en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Je suis persuadé qu'en ce qui te concerne, dès le 7e jour, tu commenceras à entrer dans un repos de l'éternel Dieu des armées pour ta vie. Tu as certainement un problème, un problème qui peut te tenailler depuis des années, un problème qui est pour toi quelque chose de très vital, très important, qui doit être résolu. Parce que justement, nous allons nous attaquer, il y a un problème en particulier dans ta vie, pas à mille. Donc tu vas devoir choisir vraiment, j'allais dire le problème le plus significatif ou l'un des problèmes les plus significatifs ou prioritaires de ta vie, afin qu'au terme de ces 7 jours, le Seigneur l'ait, par sa grâce démoli, par le biais de tes prières, par le biais du fait que tu suives les instructions que je vais donner dans des prochaines vidéos. Enfant de Dieu, je crois que quelque chose va se passer dans ta vie. « Écoute-moi, le miracle est encore possible pour toi. » Le problème très souvent, et je me suis rendu compte lorsque moi-même, il m'est arrivé de faire quelques travaux à une époque dans une maison, par moi-même, alors que je ne le faisais pas auparavant, j'ai voulu m'y mettre. Je me suis rendu compte qu'en réalité, quand on doit faire un travail, il ne s'agit pas simplement de vouloir faire le travail, mais il faut savoir également le comment ou avoir le bon outil pour pouvoir faire le travail. Je peux être déterminé et je peux ne pas avoir le bon outil. Et quand je ne vais pas y parvenir, je vais dire, ce n'est pas possible, je ne peux pas le faire, je ne sais pas le faire, ou peut-être même que ce n'est pas possible qu'on le fasse, alors que le problème, c'est le moyen, le bon outil. Je crois que ta délivrance est possible. Je crois que le solutionnement de ce problème est possible. Je crois que cela est possible parce que nous servons le Dieu Tout-Puissant, enfant de Dieu, mais je crois également qu'il t'a certainement manqué jusqu'à présent le bon outil pour résoudre ce problème. Et c'est ce bon outil que je veux pouvoir, par la grâce de Dieu, t'apporter. Enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose comme une arnaque ou quoi que ce soit, c'est véritable. Le Seigneur nous a dit que nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. J'ai mis pas mal d'années à servir le Seigneur, donc depuis un certain nombre d'années, je suis dans le service de Dieu. Et par le fait de prier pour les personnes, par le fait de jeûner, par le fait d'être un instrument de Dieu, de manière proche ou même à distance, d'être un instrument de Dieu dans la vie de beaucoup de personnes, j'ai appris comment les choses spirituelles fonctionnaient. Et je peux te garantir que si tu suis les instructions que je vais te donner, effectivement, tu vas savoir que le Saint-Esprit est entré dans ta vie, en train de faire quelque chose de glorieux pour toi. Enfant de Dieu, sans entrer dans le vif même du sujet, parce que je vais le faire dans des prochaines vidéos, écoute, il y a prière et il y a prière. Il y a des différences dans les prières. Et en effet, si tu n'utilises pas la bonne manière de prier, tu vas être en train de caresser un problème, alors qu'il s'agit effectivement de le démolir et de le terrasser. Donc déjà, en quelques vidéos avant le programme de 7 jours, je vais t'instruire sur quelques petites choses que tu dois savoir lorsqu'il va s'agir de prier dans ce temps de prière et même dans ce temps de jeûne. Lorsqu'il va s'agir de prier, je vais te donner des instructions, je vais te faire comprendre pourquoi est-ce que cela se passe ainsi avec la parole de Dieu. Et tu vas te rendre compte que réellement, peut-être que tu priais, mais que tu ne priais pas de manière si efficace que ça. Et tu vas voir toute la différence. Il y a une autre chose qui est décisive lorsqu'on parle de résoudre un problème. On parle également de l'onction du Saint-Esprit. C'est déterminant, c'est le moyen par excellence, c'est le moyen par essence par lequel, en fond de Dieu, nous avons le solutionnement. On peut être déterminé, on peut être divoué et parfois même on peut beaucoup prier. Mais si l'onction n'est pas là, il y a quelque chose qui va nous manquer. Mais le solutionnement ne va pas survenir, en fond de Dieu. Et là, je veux te garantir, je veux te garantir, en fond de Dieu, qu'il y a l'onction. L'onction où ? Il y a l'onction dans une dynamique que le Seigneur m'a fait la grâce de diriger. Et cette onction, de par le fait que tu te rapproches de ce programme, cette onction va se déployer également dans ta vie pour agir dans ta vie et te décharger. Car en effet, l'onction se communique. Donc tu m'as bien entendu, tu vas faire un programme de 7 jours. Avant les 7 jours, nous aurons 3 jours de préparation, je veux dire, ou par le biais de quelques vidéos, par des textes éventuellement, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de voir les vidéos. Tu vas avoir donc des informations sur comment mieux se préparer par rapport à 7 jours de prière et de jeûne. En fond de jeûne, au terme de ces 7 jours, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. J'ai dit qu'avant que tu n'arrives au 7ème jour, tu vas remarquer qu'il y a une action puissante de l'éternel Dieu dans ta vie au nom de Jésus. En fond de jeûne, si donc tu es prêt, tu es volontaire pour qu'on y aille, et bien je vais te recommander de faire une chose, ce n'est pas une obligation, mais tu peux t'inscrire pour que tu reçoives donc par e-mail les instructions et les vidéos. Les vidéos sont sur YouTube pour ceux qui ne veulent pas forcément s'inscrire, sauf qu'en ne s'inscrivant pas, on n'a pas le texte, parce que le texte nous vient par e-mail. Mais il faut savoir que le texte, en réalité, est le correspondant de la vidéo. Ceux qui ont la possibilité de voir les vidéos, vous n'avez peut-être pas besoin du texte, ou vous avez besoin du texte simplement pour enrichir cette vidéo que vous aurez vue. Si tu es prêt, alors on peut dire go. La prochaine vidéo va commencer à te donner donc des instructions, des instructions importantes en ce qui concerne ce programme 7 jours pour ta délivrance. 7 jours pour abattre un homme fort. 7 jours pour la destruction de tout ce qui est puissance des ténèbres contre ta vie. 7 jours pour solutionner ton problème au nom de Jésus. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !